C'était dans les années 90 et un de mes collègues a réalisé un reportage au sujet d'un écrivain francescois, Jean Ferron, et que toutes ses œuvres avaient été données par sa famille aux archives de la province de Saskatchewan. C'était de la famille Lebel. Quand j'ai vu la valise de toutes ses œuvres dans le reportage, j'ai fait « mon Dieu, qu'est-ce que c'est incroyable, tous les manuscrits qu'il y avait dans cette valise-là ». Donc, j'ai fait un peu de recherche. J'ai été voir ses manuscrits aux archives. J'ai été rencontrer sa famille, Lebel. En fait, j'ai rencontré son fils et la femme de sa fils, où elle m'a raconté un peu l'histoire de Jean Ferron. Parce que, ces dernières années, il est passé avec son fils et la femme. Donc, j'ai été emballée par son histoire de personnel, autant personnel que professionnel. Et puis, là, j'étais à l'Université de Montréal, où j'ai trouvé la majorité de ses bouquins qui sont dans la bibliothèque à l'université. Et j'ai feuilleté à travers ses livres. Donc, j'ai été, comme j'ai dit, il faut que je fais quelque chose avec l'histoire de cet homme-là. C'est incroyable. Ça ne peut pas être laissé dans les tiroirs, puis sous la poussière. Il faut que ça sorte. Et j'ai toujours voulu travailler quelque chose. Et j'ai toujours eu l'espoir de faire quelque chose de la vie de Jean Ferron. À l'époque, j'ai été étudier à l'Université Laval en littérature, puis c'est là que j'ai découvert Jean Ferron. Donc, c'est assez ironique quand même que j'ai découvert par la suite que la plupart de ses romans ont dormi dans des tiroirs, à même pas un kilomètre de la ferme où j'ai habité toute mon enfance. Et puis que Jean Ferron écrivait ses livres. Il habitait dans une cabane pas loin de la rivière Carotte, qui était à un kilomètre de chez moi. Donc, je l'ai découvert à Québec. En même temps, pour moi, c'était tout le fait que j'étais jeune francescois à Québec. Grosse crise identitaire parce que, non, je ne suis pas québécois, mais je suis quoi au juste? C'est quoi être francophone de la Saskatchewan ou de l'Ouest canadien? Je n'avais pas d'exemple, je n'avais pas de… C'est ça, au niveau identitaire, j'avais plus de questions que de réponses. Donc, c'est un prof de littérature qui m'a proposé de faire un projet de maîtrise sur son roman « La médecine ». Donc, j'ai plongé, j'ai plongé fort pendant quatre ans. Donc, pendant quatre ans, j'ai fait des archives à Montréal, à Québec, à Ottawa, à Winnipeg, en Saskatchewan, à l'Université de la Saskatchewan, où il y a une collection de ses romans. Et aussi, comme Béatrice, je suis allé parler avec Jean et Carmel Lebel, donc le fils et sa brue. Et puis, toute l'histoire de… peut-être plus côté familial, mais c'est fascinant. Les Belges, j'y connais depuis toujours. Sa femme, c'était Marie-Laure Houdon, c'était Houdon qui… qui sont voisins des Marché-Houdon à Zénau Parc. Donc, c'est fou quand j'y pense. Puis après ça, que j'ai pu me retrouver dans son écriture, puis dans sa quête identitaire. Lui, qui était franco-américain, né aux États, au Massachusetts, fait ses études au Québec, travaillé pour le premier ministre Tachau, un des premiers gradués de Columbia en sciences politiques. Puis, il quitte tout ça parce qu'il était cœuré de la politique. Et puis, il a le rêve de refaire sa vie dans l'Ouest canadien, où tu as 160 ans pour 10 piastres. Puis, il réalise qu'entre le rêve et la réalité, il y a un sacré choc. Et puis, il embauche un homme à gage pour cultiver ses terres et qu'il commence à écrire des livres. Puis, il est chip jusqu'à Montréal, aux Éditions-Édouard-Garande, qui, lui, a trouvé un concept de roman de feuilleton entre 50 et 100 pages, avec un fond historique. Ça, c'est une époque où les Québécois ne connaissaient pas leur histoire. Donc, tu as un côté patriotique, pro-francophone, canadien-français. Puis, tu as un fond historique qui explique toutes les grandes époques de l'histoire du Québec. Donc, tu sais, il y avait deux différents membres. Ça vendait comme des petits pains chauds. Je pense que la dernière édition de la Métis a vendu entre 6 et 8 000 copies. Même aujourd'hui, c'est un best-seller. Jean Ferron, c'était un des premiers écrans francophones de l'Ouest. Certainement, probablement le premier en Saskatchewan. Tu sais, comme j'ai dit, il y a eu quelques autres auteurs. Il y a eu Bignet, entre autres en Alberta, puis quelques autres en Manitoba. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, les deux autres auteurs, il y en a un qui était français de France, puis l'autre était Québécois. Parce que lui, le fait qu'il était né au Massachusetts, il y avait déjà un hors-Québec, c'est au niveau de l'identité. Donc, je m'attachais plus à son personnage. Et ensuite, c'est l'étude de ce roman, La Métis, où, pour une fois, il ne parle pas d'un sujet québécois. Il est vraiment ancré. On dirait qu'après 20 ans en Saskatchewan, il acceptait son intégration, que lui aussi était devenu francophone de l'Ouest. Donc, ces thèmes, l'histoire des écoles illégales en Saskatchewan qui ont vraiment freiné le développement du français en Saskatchewan, la cause des Métis, la rébellion, Batoche, Louis Riel, Dumont, toutes les choses qui font que nous, comme francophones de l'Ouest, c'est toutes des petites marques, des couleurs, des fragments de notre identité. Donc, il a pu nous donner ça à une époque où, même les auteurs anglophones à l'Ouest canadien, je pense qu'on les comptait dans une main. Donc, tout ça, puis qu'il a vécu de sa plume avec très peu, très modestement, dans un petit chac dans le bois, tu sais, il écrivait tout à la main, il faisait taper par Madame Arberfield au village voisin, puis il envoyait ça par la poste jusqu'à Montréal où c'était publié. Même aujourd'hui, la majorité des gens, même à Zenon Park, ne savent pas qu'il y avait un écrivain prolifique comme ça à Zenon Park, tu sais, et ailleurs en Saskatchewan. Donc, il y a du chemin à faire de ce côté-là, mais le fait qu'il n'y a rien perdu, le fait que des personnes comme Péatrice Godet et moi-même, on a pu aller rencontrer les gens, noter l'information, puis on n'est pas les seuls, tu sais, il y a les professeurs génuistes, enfin, le génuiste de l'Université de la Saskatchewan et d'autres qui ont pris le temps d'essayer de voir ce que cet auteur-là avait offert ou extirpé de la réalité francophone de l'Ouest. Donc, il n'y a rien de perdu, mais il y a encore énormément de travail à faire et j'espère qu'un jour, la société francophone de l'Ouest canadien et anglophone aussi puisse jouir de sa vision et de l'imaginaire qui a développé pendant toutes ces années-là. Moi, je vais aller plutôt dans le côté personnel parce que c'est ça, pour moi, que je suis très passionnée, c'est comment est-ce qu'il a pu vivre tout ce besoin d'écrire sur des morceaux de papier et l'encre à la chandelle, à la journée longueur. Mais pour ne pas l'oublier, cet homme-là a écrit au-dessus de 37 œuvres dans l'espace d'une vingtaine d'années. Ça, ça faisait à peu près douze œuvres par année sur du papier et avec l'encre. Je ne peux pas m'imaginer à la chandelle. C'est pendant les années vingt, les années trente. Donc, pour moi, c'est incroyable. Tout ce qu'il a vécu dans sa vie personnelle avec sa famille, ses enfants qui ont été enlevés de lui parce que son beau-père est venu les chercher, pour moi, ça donne quelque chose de très... humain à ce personnage-là, d'avoir vécu ça. Je vais juste vous donner une anecdote. Tu sais, son beau-père est venu chercher sa femme et ses deux enfants parce qu'il ne pouvait plus les nourrir. Il n'y avait plus d'argent. Et puis, la seule façon qu'il pouvait voir ses enfants, c'est parce qu'il n'allait pas à l'église, c'est d'aller à l'église, à l'extérieur, pour voir ses enfants aller à l'église. Comme ça, il pouvait voir ses enfants. Je ne peux pas m'imaginer dans les années vingt. Mais c'est... En tout cas... Donc, moi, c'est surtout son côté personnel qui m'intrigue encore toujours. Comment est-ce que les gens... Et que lui a continué... Il a quand même continué chaque jour à écrire. Et c'est sa volonté-là, cette conviction qu'il avait pour écrire. C'est incroyable.